Salut les amis, je suis heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes à bord du renard, un magnifique voilier de 20 mètres. Une reconstitution d'un voilier corsaire de 1813. Allez, je vous laisse découvrir ça et je vous raconte son histoire après. Le renard était un voilier du 19e siècle. Il fut le dernier navire armé pour la course par le corsaire malouin Robert Surcouf. Robert Surcouf ? Mais si, j'en suis sûr, vous en avez déjà entendu parler. Pour faire court, c'était tellement un sale gosse que ses parents ne savaient même pas quoi en faire. Il finit sur un bateau, ce qui lui permetta de révéler sa carrière de grand navigateur corsaire. C'était une petite parenthèse, si vous voulez en savoir plus, les liens sont en description. Le renard prend le service le 15 mai 1813. Et déjà, en septembre de la même année, il livra un combat victorieux contre la goélette anglaise, l'Alphéa. Pourtant largement supérieur en puissance de feu comme en homme. Cette histoire deviendra mythique. C'est seulement avec 13 hommes que Jean Herbert, le capitaine victorieux, réussit à reconduire le navire au port de Dialette, en Normandie. Malheureusement, pendant cet affrontement extrêmement violent, cet homme acclamé mourut peu de temps après, ayant perdu un bras arraché par un boulet anglais. Sous-titrage ST' 501 Si tu aimes mes vidéos, mets un pouce bleu. Et si le cœur t'en dit, abonne-toi. N'oublie pas la cloche pour ne rater aucune vidéo.